Bonjour, je m'appelle Sylvie Lebrun, je suis comédienne et passionnée par l'histoire du XIXe siècle. J'aimerais vous faire partager quelques textes de Flora Tristan, une femme exceptionnelle, à la fois grande voyageuse, écrivaine et militante. Vous allez m'accompagner pour un tour de France à travers son journal de bord. Alors, je propose des mises en lecture dans des médiathèques ou dans tout autre lieu recevant du public. Voici quelques extraits. Je me propose de parcourir la France pour parler aux ouvriers et non aux bourgeois. Oui, c'est une femme qui, la première, aura eu l'idée tout à fait religieuse de parler aux ouvriers. Voici ce que j'ai répondu plus d'une fois aux différents commissaires de police qui s'inquiétaient de mon activité. Je quitte Paris, la seule ville au monde qui m'ait jamais plu. Lorsque le bateau à vapeur s'éloigna et que je perdis Paris de vue, une voix intérieure me disait « Aie confiance dans ta mission » Et après avoir semé ta pensée à Paris, la tête de la France, va semer dans ses membres, les villes éloignées, cette grande pensée régénératrice. Le droit au travail. Va vivifier les populations ignorantes comme les premiers chrétiens allaient vivifier les populations idolâtres. Jamais, je n'ai regretté ce que j'ai fait. J'ai abandonné une vie sûre, calme, tranquille, pour une vie agitée, précaire et tourmentée. Et aujourd'hui, moins que jamais, je ne regrette le parti que j'ai pris. Aujourd'hui, si j'avais voulu, je serais riche, j'aurais des terres, des rentes, des maisons, mais je n'aurais point de bonheur, point de vie. Mon existence serait monotone. Dieu soit loué. Je suis pauvre, mais j'ai du bonheur, une existence bien remplie, en un mot, une position que je n'échangerai contre aucune autre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...